Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi 23 avril 2022, 11h31, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal et franchement ça va aller de plus en plus mal, préparez-vous, j'ai des choses extraordinaires à vous partager en ce moment et vous allez être fascinés comme je le suis par ces nouvelles militaires, de technologies militaires, mais avant, juste un petit mot aussi sur mes cousins français, vous allez demain voter, j'ai ma hâte de vous donner, mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Les français sont un mystère. Pendant cinq ans, ils ont critiqué, ils sont descendus dans les rues pour naturellement montrer leur mécontentement face à la présidence, honnêtement, entre vous et moi, plus qu'insignifiante de M. Emmanuel Macron, mais ils vont quand même le réélire. Tout un mystère, on verra bien ce que donnera la suite des choses. Un autre cinq ans d'une insignifiance présidence. Pendant ce temps-là, ce qui se passe en Ukraine, on le voit, c'est loin d'être fini, ça va être très très long, mais je ne m'arrête pas aux détails de la guerre parce que vous avez amplement d'informations puis de nouvelles à la télé qui vous en parlent. J'aime ça vous partager des trucs dont on n'entend pas parler. Et il y a une nouvelle très, très mystérieuse de deux événements très mystérieux qui se sont passés. Et c'est Newsweek qui nous rapporte ça. Deux oligarques russes, j'en avais parlé de un qui avait apparemment tué sa femme, ses enfants et s'était suicidé. Mais là, il y en a un deuxième. Donc, on est avec deux oligarques russes qui meurent dans des circonstances mystérieuses en 24 heures d'intervalle. Des questions devraient être posées après deux oligarques russes, tous deux liés à des géants pétroliers, apparemment assassiner leur femme et leur fille avant de se suicider à deux jours d'intervalle. Dans les deux cas, l'alarme a été donnée par un des enfants survivants des deux familles. L'ancien responsable du Kremlin et vice-président de Gazprom Bank, M. Vladislav Avaev, 51 ans, a été retrouvé mort lundi dans son luxueux appartement de Moscou, aux côtés de sa femme et de sa fille de 13 ans. Il semble qu'il leur aurait tiré dessus avant de retourner l'arme contre lui-même. Les corps ont été retrouvés par Anastasia, sa fille de 26 ans, désemparée après avoir été incapable de joindre ses parents. Le lendemain, l'ancien vice-président de Novatec, Sergei Protosénia, 55 ans, sa femme Nathalia, 53, et sa fille de 18 ans, Maria, ont été retrouvés morts dans leur manoir espagnol. La scène suggérait que les femmes avaient été poignardées avant que l'homme en question, Protosénia, ne se pendent dans le jardin. L'alarme a été donnée par le fils adolescent du couple qui séjournait en France après avoir été incapable de joindre ses parents à leur domicile de la ville côtière de Lorette de Marre. On voit ici Protosénia, 55 ans. Les enquêteurs espagnols tenteraient maintenant de déterminer si les décès étaient le résultat d'un meurtre suicide domestique ou d'un coût organisé. Selon le site Internet espagnol El Punt, avoué, la fortune estimée de Protosénia était de 440 millions de dollars. Il aurait suivi une formation d'ingénieur et d'économiste et aurait occupé des postes financiers de direction dans des sociétés gazières. Une page archivée sur le site Web du géant gazier Novatec datant de mars 2015 est vue par Newsweek nommé Sergueï Protosénia vice-président de la société après un remaniement du conseil d'administration. Il n'est pas répertorié sur la page détaillant les membres actuels du conseil d'administration de la société. On suggère, selon le journal espagnol, que des incohérences ont été découvertes au domicile de Protosénia, le site d'information affirmant que les deux femmes ont été poignardées alors qu'elles dormaient, laissant une mare de sang. Cependant, aucune tâche de sang n'a été trouvée sur Protosénia, selon le rapport. Donc, il y a en tout cas un mystère. La mort des deux oligarques du gaz et de leur famille à deux jours d'intervalle risque de susciter des interrogations. Malgré l'apparition, le fait que ça ressemble apparemment des meurtres suicides, les détectives espagnoles passeront au pain de faim. Les preuves pour établir si les incidents étaient des tragédies déclenchées par la violence domestique ou s'ils avaient été mis en scène. Wow! Donc, ce sera une histoire à suivre, tout ça. Parallèlement à la pression occidentale sur les oligarques, naturellement par toutes les sanctions, le président russe Vladimir Poutine a également ciblé ou semblé cibler les milliardaires lors d'une diatribe contre les Russes occidentalisées le mois dernier. Il a prévenu « Je ne juge pas ceux qui ont des villas à Miami ou sur la côte d'Azur ou ceux qui ne veulent pas se passer d'huître ou de foie gras ou de soi-disant liberté de ce genre. Le problème est qu'ils existent mentalement là-bas et pas ici avec notre peuple, peuple avec la Russie. » Il a poursuivi en appelant à une autopurification de la nation et des rapports ont fait état d'un exode de jets privés fuyant apparemment la Russie à la suite de ses commentaires. Newsweek a contacté la police espagnole et les responsables de gaz prendre par Russie, Prombank, et après que Newsweek s'est entretenu avec un porte-parole de Novatec jeudi, le géant du gaz a envoyé une déclaration par courriel faisant l'éloge de Proto-Segna en tant que merveilleux père de famille et rejetant les spéculations des médias sur sa mort comme sans rapport avec la réalité. La déclaration se lit comme suit. En relation avec les informations faisant état du décès tragique de l'ancien membre du conseil d'administration de la société, M. Proto-Segna et des membres de sa famille, Novatec exprime ses sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette situation. Tragique, l'homme Sergei Proto-Segna a travaillé dans le groupe blablabla, 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 et enfin, vraiment très, très, très bizarre tout ça. Vraiment très étrange. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses qui sont fascinantes au niveau de la technologie militaire. On en serait rendu selon de US-100 à des robots rangs qui pourraient bientôt être lancés pour rechercher des survivants sur des sites de catastrophes. J'imagine on pourrait l'utiliser aussi sur des sites de guerre. Des rangs robots pourraient bientôt être lancés ou lâchés pour rechercher des survivants sur des sites de catastrophes alors que les chercheurs continuent de développer la technologie. Cela survient alors que les scientifiques ont dévoilé une créature mécanique nommée Squirrel, rat robotique quadrupède de petite taille. Intéressant, mais vraiment, on le voit, beaucoup d'argent est investi dans la recherche et on pourrait qualifier ça aussi de complexe militaro-industriel. Il y a une autre nouvelle fascinante du même genre et celle-là nous vient de Studyfine qui nous dit qu'un test d'énergie de faisceau de puissance historique ouvre la voie à un transfert ou au transfert d'énergie aux troupes venant de l'espace. Les soldats du futur pourraient-ils recevoir l'électricité pour leur équipement depuis l'espace? Une équipe de chercheurs du Naval Research Laboratory, le NRL, ou le NRL des États-Unis a démontré la puissance de l'électricité terrestre de puissance micro-ondes en transmettant 1,6 kilowatts de puissance sur l'électricité terrestre. La démonstration par une équipe du champ de recherche de l'armée américaine à Blossom Point dans le Maryland serait la démonstration de transmission de puissance la plus importante en près de 50 ans. Le faisceau de puissance micro-ondes et le transfert efficace d'un point d'énergie électrique à travers l'espace par un faisceau micro-ondes directif. Imaginez-vous, le département américain de la défense, le DOD, estime que le rayonnement sans fil de l'énergie depuis l'espace sera vital pour zapper l'approvisionnement en carburant des troupes sur le champ de bataille. Les sciences fictes la présentent également comme la technologie verte ultime avec un approvisionnement constant disponible toute l'année par opposition à d'autres sources d'énergie vertes sporadiques. Imaginez-vous. Et un test historique ou un exercice international historique sera lancé le mois prochain, où en fait, ce sera du 25 avril au 12 mai, à Dogway Proving Ground près de Salt Lake City nous rapporte The Drive, qui est un site extraordinaire qui se concentre sur justement l'armée, l'armement et les technologies, et aussi le phénomène extraterrestre. Et ce sera l'armée américaine qui prévoit de lancer un essaim de jusqu'à 30 petits drones en réseau plus tard ce mois-ci au-dessus du désert de Luther dans le cadre d'un exercice international déployé à partir d'un échelon avancé d'une double mission d'assaut aérien par des troupes éliportées de l'armée américaine et des participants alliés. Wow! L'essaim de drone sera le plus grand groupe d'effets aériens interactifs jamais testés par l'armée. Je pense que vous allez voir ce que vous allez voir est une utilisation étendue de la guerre électronique et une utilisation étendue de notre essaim de drone interactif, a déclaré le major général Walter Rogan. Donc quelque chose de vraiment encore là fascinant. Et tout ça toujours dans le complexe militaro-industriel qui, dans le monde, est le secteur économique qui crée le plus de millionnaires à la seconde. Le complexe militaro-industriel. Wow! Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Puis on termine avec une petite histoire aussi, peut-être propagande, peut-être non, mais c'est la suivante. Poutine serait-il atteint d'un cancer? On le voit peut-être gravement malade, gonflé et affalé en train de tenir une table au milieu de rumeurs de batailles contre le cancer alors qu'il rencontre son ministre de la Défense, Soigo, qui lui apparemment aurait eu une crise cardiaque, mais ils sont tous les deux là. Et ça, c'est la photo qu'on analyse ici. Je vous laisserai ça dans la boîte de C'est très difficile dans le contexte actuel de pouvoir mettre un doigt là-dessus, mais peut-être que c'est le cas. Et on verra la suite des choses. Mais fascinant, on est dans une époque extraordinairement tendue, anxieuse, dépression économique qui s'en vient, misère qui s'en vient, l'abstention des conflits. Je veux dire une chose, on n'est pas sorti du bois. Sous-titrage Société Radio-Canada